J'ai lu un document, ça avait sauvé plus de 60 000 personnes. Ok, on est resté deux mois enfermés, mais c'était pour une bonne cause. Après des semaines de confinement, j'aimerais retrouver mes amis, retrouver mes potes, voir mes amis. Je ferais une grande fête avec mes copains. Un bon gros repas avec des potes. Je me boirais un bon coup. Avec du bon vin, mais ça je l'avais déjà à la maison, il manquait les potes. Cette envie de rire, de tout et de rien avec des amis, ça c'est quelque chose qui me manque. Moi j'aimerais rester confiné. J'aimerais pas que ça déconfine. C'était plutôt une belle parenthèse parce qu'on n'a plus beaucoup d'obligations. Et que pour l'instant on est quand même dans une bulle protectrice. On est recentré sur sa famille, c'est plutôt pas désagréable. Que tout s'arrange et que tout le monde aille bien, que ça s'arrête. Que je pouvais facilement vivre avec ma femme, mine de rien. Que je pouvais pas m'arrêter de manger. Ça je le savais un peu déjà, mais ça s'est bien vérifié. J'ai réussi à tenir un régime. Ce que j'avance, je ne faisais absolument pas parce que je n'avais pas du tout la détermination de le faire. J'ai découvert que je me sentais bien avec moi-même. La solitude, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérange. Que je n'étais pas aussi pressé que les autres de sortie en fait. Que je n'étais pas aussi patient que je le pensais. Normalement je suis assez patient, mais j'étais quand même confiné avec deux enfants. Ça a été un peu dur. Que j'étais plutôt soumis, ouais. Que je ne me suis pas rebellé, on a des instructions, il ne faut pas sortir, il faut faire un papier. En fait, voilà, je respecte. Je pense que ça a dû faire ressortir le fait maison, le bricolage, apprendre à faire des choses nous-mêmes. Ça a développé aussi la créativité parce qu'on a fait des activités qu'on n'aura jamais fait. La notion peut-être de famille aussi. On a passé des vrais bons moments de famille. Je pense que beaucoup de gens ont pu prendre le temps d'être en famille. Qu'on peut se bouger. Quand on est forcé, on peut faire des gros, gros, gros efforts. Qui vont dans le bon sens pour tout le monde. Et tu as eu plein de discours qui sont mis en place sur, ouais, on est trop dépendant, il faudrait restructurer, relocaliser. Des choses qu'on pensait être, ouais, impossibles à réaliser, trop compliquées. On a des pratiques où on veut toujours de l'optimisation, de la maximisation des profits, des trucs, enfin voilà. Et qu'à un moment, ça n'a pas de sens. Il faut de l'argent, il faut gagner sa vie, ok. Mais pourquoi toujours plus, toujours plus, toujours plus ? Ah, j'ai des grands espoirs, mais j'ai aussi les craintes d'être déçus. Je crois qu'il ne va rien se passer de différent. Un petit côté cynique me pousse à dire qu'il n'aura pas énormément changé. Je crois que malheureusement, on aura oublié aussi vite tout ce qui s'est passé. Ce qu'on a connu aujourd'hui, c'est pas du tout exclu que ça se reproduise. Mais je pense que du coup, il va y avoir plus de méfiance en fait. Mais je pense que ça va changer la manière dont les gens interagissent entre eux. J'espère qu'on aura su tirer les enseignements de cette période parce que je pense qu'on ne l'a pas vécu pour rien. Mes enfants me disent toujours que je suis un peu dans le monde des bisounours et que la vie, c'est pas simple. Moi, j'ai vachement envie de croire en le monde des bisounours parce que j'ai envie de croire que en 2022, ça sera différent et qu'il y aura une vraie prise de conscience, une vraie envie de changer, une vraie mise en route. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que ça va aller mieux. On va s'en sortir doucement et tranquillement.